L'Imitation de Jésus-Christ, livre troisième, chapitre 58 Qu'il ne faut point sonder les hauts mystères et les secrets jugements de Dieu. Jésus-Christ Mon Fils, gardez-vous bien de disputer sur des matières relevées et sur les jugements secrets de Dieu. Gardez-vous d'examiner pourquoi celui-ci est ainsi abandonné, tandis que celui-là est élevé à une grande grâce. Pourquoi l'un est si fort dans l'affliction et l'autre comblé de tant d'honneur ? Ces choses passent la portée humaine. Nul raisonnement, nulle dispute n'est capable d'approfondir les jugements de Dieu. Quand donc l'ennemi vous suggère ses pensées ou que des hommes curieux vous questionnent, répondez-leur ces paroles du prophète « Vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement est équitable. » Et ces autres, « Les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. » Il faut craindre mes jugements et non pas les sonder, parce qu'ils sont incompréhensibles à l'esprit humain. Gardez-vous aussi de vous enquérir et de disputer du mérite des saints. Quel est d'entre eux le plus saint et le plus grand au royaume des cieux ? Ces sortes de questions engendrent souvent des débats et des contestations inutiles. Elles nourrissent aussi l'orgueil et la veine gloire, ce qui produit des jalousies et des dissensions, lorsque l'un élève un saint et que l'autre s'efforce avec orgueil de lui en préférer un autre. D'ailleurs, le désir de savoir et d'approfondir ces choses ne rapporte aucun fruit, mais plutôt il déplait au saint, parce que « Je ne suis pas un dieu de dissension, mais un dieu de paix » de Corinthiens 14, 33, et que cette paix consiste plus dans une véritable humilité que dans la propre élévation. Il y en a qui, par zèle de tendresse, se portent avec plus d'affection vers quelques saints que vers les autres, mais ce zèle vient plutôt de l'homme que de Dieu. C'est moi qui ai fait tous les saints, c'est moi qui leur ai donné la grâce, c'est moi qui les ai établis dans la gloire. J'ai reconnu les mérites de chacun d'eux, et je les ai prévenus par les bénédictions de ma douceur. Psaume 20, verset 4 J'ai connu mes bien-aimés dans ma préscience avant tous les siècles. Je les ai choisis et tirés du monde. Jean 15, 19 Ce ne sont pas eux qui m'ont choisi les premiers, c'est moi qui les ai appelés par ma grâce, qui les ai attirés par ma miséricorde, et qui les ai fait passer par différentes tentations. C'est moi qui ai répandu en eux des consolations merveilleuses, qui les ai fait persévérer, qui ai couronné leur patience. Je connais le premier et le dernier, et je les aime tous d'un amour inestimable. C'est moi qu'il faut louer dans tous mes saints. C'est moi qu'il faut bénir et honorer par-dessus toute chose, en chacun d'eux, les ayant élevés et prédestinés à tant de gloire, sans qu'il y ait eu en eux aucun mérite propre qui est précédé. Celui donc qui méprise un des moindres des miens n'honore point le plus grand, puisque j'ai fait le petit comme le grand. Et celui qui fait injure à quelqu'un des saints me l'a fait à moi-même et à tous les autres qui sont dans le ciel. Tous n'y sont qu'un, par le lien de la charité. Ils n'ont tous qu'un sentiment et une volonté, et ils s'aiment tous en un. Mais ce qui est bien plus sublime, ils m'aiment plus qu'eux-mêmes, et que leur propre mérite. Car, transportés hors d'eux-mêmes, et tirés hors de leur amour propre, ils s'abîment totalement dans l'amour qu'ils me portent, et dans la jouissance duquel ils trouvent leur repos. Il n'est rien qui puisse les détourner ou les rabaisser, parce qu'étant remplis de la vérité éternelle, ils brûlent du feu d'une charité qui ne peut s'éteindre. Que les hommes charnels et animaux ne se mêlent donc point de discourir sur l'état des saints, eux qui ne savent aimer que leur satisfaction particulière. Ils ôtent ou ils ajoutent selon qui leur plaît, et non comme il plaît à l'éternelle vérité. Cette ignorance en plusieurs, principalement en ceux qui, étant peu éclairés, ne savent presque ce que c'est que d'aimer quelqu'un d'un amour purement spirituel. Une affection naturelle, une amitié humaine, leur donne encore un grand penchant vers les uns ou vers les autres, et ils s'imaginent qu'il en est des choses du ciel comme celle de la terre, où ils se trouvent. Mais la différence est infinie entre ce que pensent les imparfaits et ce que les hommes éclairés connaissent par la révélation d'en haut. Gardez-vous donc, mon fils, de traiter avec curiosité ces matières qui passent votre savoir, mais plutôt, mettez votre application et vos soins à pouvoir être même le dernier dans le royaume de Dieu. Car, quand quelqu'un saurait quel saint est plus saint ou plus grand qu'un autre dans le royaume des cieux, quel avantage tirerait-il de cette connaissance si elle ne lui servait pas à s'humilier devant moi et à rendre gloire à mon nom avec plus d'ardeur ? Celui qui pense à la grandeur de ses péchés a son peu de vertu et combien il est éloigné de la perfection des saints fait une chose bien plus agréable à Dieu que n'en fait un autre qui dispute du plus ou du moins de leur grandeur. Il vaut mieux invoquer les saints par des prières ferventes, accompagnées de larmes et implorer leur glorieux suffrage avec humilité de cœur que d'examiner par une vaine recherche les secrets de leur état. Ils sont parfaitement contents et ils seraient des hommes si les hommes savaient se contenter et réprimer la licence de leurs vains discours. Les saints ne se glorifient point de leur propre mérite parce qu'ils ne s'attribuent aucun bien mais qu'ils leur apportent tout à moi comme leur ayant tout donné par ma charité infinie. Ils sont remplis d'un si grand amour pour ma divinité et d'une telle surabondance de joie que rien ne manque et ne peut manquer à leur gloire et à leur félicité. Plus les saints sont élevés en gloire, plus ils sont humbles en eux-mêmes, ce qui les approche de moi le plus près et me les rend plus chers. C'est pourquoi vous voyez qu'il est écrit qu'ils jetaient leur couronne devant Dieu et tombaient sur leur face au pied de l'agneau et qu'ils adoraient celui qui vit dans les siècles des siècles. Apocalypse 4, verset 10 et verset 14 Plusieurs demandent « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ? » Matthieu 18, 1 Lesquels ignorent s'ils seront dignes d'avoir place parmi les plus petits. C'est quelque chose de grand que d'être le plus petit dans le ciel où tous sont grands parce que tous y seront appelés et seront en effet les enfants de Dieu. Le plus petit sera élevé sur mille et le pécheur de cent ans mourra. Isaïe 60, verset 2 et 65, verset 20 Car mes disciples demandant quel était le plus grand dans le royaume des cieux, voici la réponse qu'ils en eurent. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume du ciel. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 15, verset 13 et 14 Malheur à ceux qui dédaignent de s'humilier de bon cœur avec les petits parce que la porte du ciel qui est basse ne leur en permettra pas l'entrée. Malheur encore aux riches qui ont ici leur satisfaction. Luc 6, verset 24 Parce que, pendant que les pauvres entreront au royaume de Dieu, ceux-là demeureront dehors et jeteront des cris de désespoir. Humbles, réjouissez-vous. Pauvres, tressaillés de joie parce que le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, verset 20 Si toutefois vous marchez dans la vérité.